C'est comme s'il fallait toujours une personne étrangère pour fédérer les cabines. Je crois que nous avons fait le chemin et les mutations sociologiques nécessaires pour dépasser cela. Si demain, une fois qu'on est indépendant, les cabines veulent être royalistes, c'est leur droit. Mais pour le moment, disons qu'il faut fédérer pour être indépendant. Ensuite, les institutions, il y aura une constituante qui sera mise sur pied entre cabines et qui fera en sorte qu'on définisse le meilleur cadre étatique qu'il faut pour la cabine. Et c'est là, justement, qu'il y a eu une grande erreur de la part des élites cabines. Je me rappelle de ces idées, je fais un accès, des débats interminables entre cabines sur la nature de l'État qu'ils nous font en Algérie. C'est comme si ces états, ce sont des objets qui se vendent dans des magasins, c'est des chaussures, on va essayer celles qui nous viennent le mieux et on va l'adopter. Et comme si cela ne dépendait que de nous d'ailleurs, les cabines ont eu des prismes déformants, ils ont pris leur dubie pour celle de tous les Algériens. Et c'est cet esprit que j'ai dénoncé à grands traits, en détail même, dans un certain nombre de textes et de livres déjà près de tous. Et enfin, il fallait quand même une insertion de la cabine dans le monde. Il y trouvait des racines déjà. Et la cabine avait deux royaumes qui s'étaient succédés et qui entretenaient des relations officielles. Le royaume d'Evgayus entretenait des relations avec même le Vatican, en son temps. Le royaume de Koukou entretenait une correspondance et des relations avec le roi d'Espagne. Et on est parti même plus loin pour voir un peu jusqu'à Massinissa et autres pour savoir d'où nous venons et comment les cabines, même au temps de Massinissa, avaient leur propre façon de s'organiser. Puisque quelques deux siècles plus tard, ou trois siècles plus tard, il y a eu Amien Marcelin qui a fait un livre où il parle des quinquijentiens, c'est-à-dire les cinq confédérations des cabines qui étaient déjà organisées. Donc la cabine ne remonte pas à une histoire récente. Ce n'est pas depuis les Turcs, ce n'est pas depuis les Arabes, ce n'est pas depuis les Français que les cabines sont constitués en peuples à part. Donc il fallait faire tout cela. Donc à travers le monde, il fallait une projection pour nous réinsérer dans le monde en tant que parti, en tant que vision. Et nous avons commencé à donner notre point de vue sur ce qui se passe à travers le monde depuis juste le fait que nous parlons d'autonomie et que nous voulons un destin particulier pour le peuple cabine, pour le libérer de ses carcans idéologiques et de tout ce qui entrava sa façon de voir son avenir libre et épanoui. Donc ce travail de réflexion a été quotidien. Il fallait battre en brèche toutes les idées reçues pour les remplacer par celles qui sont les plus utiles, les plus sensées pour aller de l'avant et réaliser notre destin de peuple souverain auquel nous aspirons. Voilà ce livre présenté succinctement. Ce sont des textes qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Chaque texte est écrit pour répondre à une question, à une urgence particulière. Il y a des inédits, des textes qui n'ont jamais été publiés. Et le dernier des textes qui n'ont jamais été publiés et qui est compris ici, je crois que c'est à la page 211. Je ne me souviens plus trop. 111. C'est... Non, 111. Il s'appelle « Qu'est-ce qu'une minorité nationale ? » C'est juste... Voilà. Et le dernier que j'ai inséré faites ce que vous voulez, une minorité nationale, à terme, est condamnée, à disparaître. Alors, juste par rapport à ceux qui disent « Voilà, une autre mondiale, un fédéralisme et tout, » ce sont des solutions pièges. Parce qu'une fois que vous êtes intégré, que vous êtes engagé dans un fédéralisme ou dans une autonomie, vous êtes piégé pour des siècles. On le voit avec la Catalogne, on le voit avec l'Écosse, et on le voit avec... même l'Angleterre. Toutes les difficultés qu'il a eues à sortir de l'Union européenne. Donc, plus tard, une fois que la cabine est indépendante, elle peut négocier de créer avec d'autres voisins un ensemble, mais sur la base de ses intérêts. Il faut qu'il les négocie au préalable. Il n'y a de peuple qui s'unisse que ceux qui sont indépendants et libres. Tout peuple qui n'est pas libre n'adhère pas de plein gré à une union dont il n'a pas eu son mot à dire, dans laquelle il n'a pas eu son mot à dire. Voilà. Donc, si vous voulez, ce livre, c'est sûr, des idées d'il y a 20 ans, et vous trouverez des textes qui parlent d'autonomie, vous trouverez des textes qui parlent d'autodétermination, et vous trouverez des textes qui parlent d'indépendance. Bien que pour nous, autodétermination et indépendance veulent dire exactement la même chose. Je vous remercie. Juste un petit mot, j'ai oublié de dire tout à l'heure. En fait, l'éditrice Sophie Mero s'excuse de ne pas être présente. Elle a un rendez-vous qui a trop duré. Elle était en train de gérer un autre livre et visiblement, elle n'a pas pu se libérer. Donc, elle a promis d'être là dans une prochaine vente d'édicaces ou conférences par rapport à celui-là. Voilà. Je profite aussi pour dire que, je pense qu'on a une question. Vous pouvez nous présenter, le élève aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie énormément sur ce travail titanesque de sensibilisation et de vulgarisation. S'il vous plaît, derrière. S'il vous plaît. On n'a pas terminé la... S'il vous plaît. La vente démarre une fois qu'on a terminé. S'il vous plaît. Je disais un grand merci à M. Farhad Nani, à M. Farhad, pour le travail de vulgarisation et de l'éveil de la conscience du peuple kabyle. Moi, ce n'est pas beaucoup plus une question que je vais vous poser, M. Selouaï, mais beaucoup plus un éclaircissement sur la schizophrénie de l'élite kabyle que vous avez si bien souligné. Je ne peux penser un seul instant que cette élite kabyle, nous sommes tous vos enfants, vous nous avez éveillés à cet esprit identitaire revendicatif depuis notre tendre enfance. Je ne peux pas penser un seul instant que vous étiez naïfs ou ignorants de l'aspect de l'aspect mais vraiment profondément kabyle de la cause. Vous avez tous lu Boulifa, vous avez tous lu Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayyad et j'en passe. Donc, au-delà de cette peur, à un certain moment, vous l'avez souligné, il y avait un monde de lâcheté de cette élite kabyle à s'autoproclamer kabyle en choisissant un vocable beaucoup plus commun et beaucoup plus généraliste que le vocable amazir. Et aujourd'hui, si on se retrouve à batailler, à convaincre nos concitoyens kabyle sur la nécessité de bâtir un état kabyle, la nécessité de l'émancipation du peuple kabyle, il y a une part de responsabilité que cette élite kabyle condosse lourdement parce qu'à aujourd'hui, il persiste à véhiculer effectivement cette idéologie colonialiste d'une Algérie algérienne une et indivisible. Donc, notre ennemi, on le connaît depuis la nuit des temps, c'est le colonisme français, c'est l'adversaire quel qu'il soit qui attaque la cabine. Mais moi, je considère que le pire ennemi, c'est nos frères. Comment, sans verser dans l'invective ni l'insulte, ni les menaces ou les pointer du doigt à ces personnes-là, quel est l'argumentaire qu'on pourra trouver pour faire face à ces élites qui dénigrent ce combat, qui est noble, en leur disant que la maison a besoin de vous, la cabine a besoin de tous ces enfants. Et je termine là-dessus. C'est que on n'est pas dans une guerre dégo, mais voilà, c'est un peu qui est un peu qui est un peu de la maison. Merci. Comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attente, on va peut-être prendre rapidement, pardon, on va prendre une ou deux autres questions. Vous avez des questions ? Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Asdar, le gaz de... Asdar. Je remercie Fahad pour son discours assez clair et assez fluide, sans oublier. Néanmoins, je vais revenir sur une question assez précise sur l'année 1980. En 1980, il y avait au fait deux paradigmes idéologiques qui se sont posés à la famille comparé à l'Asie de manière globale. C'était effectivement cette idéologie qui définissait la masérité homogène, unique, indivisible, avant que j'y allais actuellement. Il y a un autre quand même qui disait qu'il y avait la masérité comme matrice effectivement mère, mais dans la diversité. Déjà, il y avait cette diversité qui était posée dans la problématique de la diversité est déjà posée en 1980. Elle n'a pas fait l'enfeu, elle n'était pas mise en avant, mais elle existait. Et tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, je pense, ça a découlé déjà de cette problématique. c'est bien, de toute façon, on ne peut vivre qu'avec la diversité. C'est la nature même de l'être humain. Donc, voilà, c'est pour juste si tu peux revenir sur cette question-là bien précise sur en 1904, qui se pose en 1904. Merci. de l'éternité. Merci. 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 Concernant la première question sur les élites kabiles, je pense qu'il y a à la base deux phénomènes expliquant l'aliénation ou la fête de l'aliénation par ces élites. Un, nous sommes tous nés pauvres. En tant que kabiles, dominés colonialement, nous n'avions pas de riches. Nous n'avions qu'à lire le fils du pauvre de Moulin-Ferraou. Il disait, nous, on ne savait pas qu'on était pauvres, mais que nous nous l'étions. Voilà. Et donc, la situation de précaïté à laquelle nous avons échappé, ou que ces élites ont échappé en accédant à l'ascenseur social par l'instruction et le brassage des idées, a été dans le réflexe de préservation d'intérêts matériels. On est parti d'une misère dans laquelle on ne veut pas repartir, on ne veut pas retourner. Deuxièmement, il y a eu, sincèrement, l'idéologie dominante qui a dépeint ce qu'on a privé des arguments nécessaires pour réfléchir au-delà de ce qu'on leur a pris dans les livres et dans les écoles. En tous les cas, si il considère que la revendication d'une indépendance est exagérée, comme se dit par exemple Ardisouma, qui est d'origine kabile, en tous les cas, le pouvoir, lui, sait qu'il n'est pas exagérée. Le pouvoir sait qu'il est légitime. En tant que peuple kabile, c'est notre droit, de décider pour nous-mêmes, de décider pour notre avenir. Nous n'avons engagé de force contre qui que ce soit. Il y a la force de l'argument et non pas l'argument de la force, à notre niveau. Donc, dire que nous sommes, d'avoir des entités qui sont distinctes les unes des autres. Un mozabite est un mozabite. Un touareg est un touareg. C'est un peuple et chacun a sa langue. Et ces langues-là sont très belles. Et j'ai écrit un livre, un article, c'est une conférence que j'ai tenue jusqu'à moi, c'était à Serhat ou à Rabat. À l'Université du Mouvement Populaire d'Ardan. Et le papier a été publié dans... Il est dans le livre, mais il a été publié sur le site Le Matin des Aides. Il s'appelle « À mazérité, revisitez quelques évidences. » Pour montrer par quel chemin tortueux nous sommes partis pour arriver à nous reconnaître, ou à devoir nous reconnaître, enfin, comme étant distinct. Voilà. C'est une merde. Je pense qu'on peut arrêter le débat là, parce que c'est... Une fois que vous aurez lu le livre, à ce moment-là, nous reviendrons pour en faire une conférence et en discuter, si vous voulez. Une dernière, dernière, dernière petite question. Bref, s'il vous plaît. Ensuite, juste pour compléter ce que disait M. Souhaï, il y aura... Ceci n'est que la première bonne dédicace, événement que nous organisons. Donc, il y en aura, notamment le samedi prochain, en marge d'une autre conférence qu'on va organiser ici. Donc, j'avais signalé tout à l'heure que vous aviez une liste de pré-vente. Si des personnes veulent, dès maintenant, réserver leur livre, ils peuvent le faire. Et ils auront donc la possibilité de revenir samedi prochain, le récupérer et le faire dédicacer. Par ailleurs, parmi les événements qui sont organisés, les conférences, je crois qu'on a... Marseille, c'est ça ? Bonjour à toutes et à tous. Je fais voilà, voyager à semer 255, il m'a s'il vous plaît, 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 il m'a s'il vous plaît. A y a gérmme, dhaï y a l'oujit d'yala, gérif esména. A j'pong, c'est un ouvert identitaire et historique. Oui, c'est un ouvert identitaire. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie par un tweet à cette question. C'est Farhad Abbas qui avait répondu à cette question en 1936. Il avait dit qu'avant la France, la nation algérienne, il n'y avait pas de traces de nation algérienne. Donc l'Algérie est une création coloniale et Macron a posé une vraie question. Mais nous lui demandons d'aller plus loin, dès lors qu'elle n'était pas une nation. Quelles étaient les nations qui étaient là-bas ? Qu'il nomme les cabines et qui sont toujours là, demandeurs d'être reconnus en tant que d'aides. Donc la France a fait un pas, mais un demi-pas. Je pense qu'il faut qu'elle aille jusqu'au bout de la réalité de son questionnement pour remodeler l'ensemble des pays issus de la colonisation. On le voit, la France a perdu pied en Afrique. J'avais écrit un livre en 2013 qui s'appelle « La France va-t-elle perdre à l'Afrique ? » Elle l'a déjà perdue. Donc comment reconquérir la confiance et une sphère d'influence à travers l'Afrique sans remodeler les frontières ? Ça, je n'y crois pas. Garder le Mali tel quel, garder la Côte d'Ivoire tel quel, garder le Burkina Faso, la Centrafrique tel quel, ou le Tchad même, c'est vraiment ruiné l'influence de la France en Afrique. Les peuples d'Afrique qui seront aidés par la France à reconquérir leur souveraineté, que ce soit les peuples, que ce soit les bombarages, que ce soit les malinqués, je ne sais pas moi, tous ces gens-là seront reconnaissants à des puissances qui auront enfin concédé que les frontières bougent sans effusion de sang et juste par la volonté des urnes de chaque peuple. Voilà, juste pour vous dire qu'actuellement aussi, je suis traité de chef des terroristes. Voici Madame Batoubek. Applaudissements 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 Un beau bouquet de fleurs offert par Julien Desfanker. Attends. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Et le nom, on n'a pas besoin. C'est très bien. 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 C'est... 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 C'est...